Souvent, on a l'impression que le petit Bas-Canada serait à la remorque du reste du monde, n'est-ce pas? Et même le programme, je trouve, le présente un peu comme ça. On a subi les influences démocratiques venues des États-Unis, subi l'influence des grandes révolutions dans d'autres parties du monde. Et moi, je vais proposer une autre lecture, lecture qui met l'accent, au lieu de mettre l'accent sur la lutte nationale, qui est la thématique de tout le programme, lutte nationale, je propose une thématique globale de mouvement démocratique. Le mot-clé qui me semble, qui manque dans tous les documents que j'ai vus, c'est le mot « démocratie » et le concept d'un mouvement vers la démocratie. Et je trouve que le mouvement des patriotes, les rébellions, incarne très bien ce concept de mouvement vers la démocratie. On ne reconnaît pas assez qu'est-ce que c'est une crise révolutionnaire. Au Bas-Canada, ce n'est pas la révolution française. Ça a échoué, c'était beaucoup moins profond. Mais une crise révolutionnaire, ça veut dire que la vie politique déborde les vaisseaux habituels de débat et l'intervention de classes, de personnes qui n'étaient pas très impliquées dans la vie politique avant. Dans le cas du Bas-Canada, il s'agit avant tout des habitants, de la paysannerie qui compose la forte majorité de la population et qui est l'acteur collectif essentiel dans la drame qui est la crise révolutionnaire de 1937-38. Le centre de la contestation passe des villes aux campagnes, des hommes politiques de l'époque qu'on connaît très bien, aux habitants et aux villageois du Bas-Canada. L'événement clé qui fait que c'est un moment révolutionnaire parce qu'on se dirige en défiance au pouvoir constitué par la couronne britannique. C'est-à-dire que le peuple se gère eux-mêmes qui provoque le gouvernement qui est en train, n'est-ce pas, de rassembler des troupes dans le richelieu au nord de Montréal dans le comté de Montaigne. C'est ça, le moment révolutionnaire, c'est ça qui provoque la violence. C'est pas qu'un tel ou tel patriote a dit « Oh, j'ai une bonne idée, faisons le soulèvement et on va voir ». C'est donc des gestes, des réactions, des contre-gestes qui ont mené à cet affrontement militaire. Un aspect qui ne mérite pas de mention dans le programme ni dans les manuels, c'est l'aspect anti-féodal du mouvement de rébellion, de la crise révolution de 1837-1838. Les contemporains étaient fortement conscients de cette dimension et c'était l'endroit où il y avait scission entre les habitants d'un côté, les patriotes urbains instruits d'un autre côté, parce qu'on n'était pas d'accord là-dessus. Il y avait plusieurs patriotes qui étaient aussi seigneurs. C'est une question, est-ce qu'on veut renforcer les pouvoirs de propriété du seigneur ou de l'autre côté ? Et le programme radical que soutenaient les habitants, c'était d'effacer les seigneurs, les redevances seigneuriales sans compensation. Merci. 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 Merci.